qui peuvent permettre de sortir de ça, mais je pense qu'il y a des modalités à trouver qui pourraient être... je suis un peu vieux donc je fais le stage de la journée mais qui pourraient être des pistes d'éternité. Voilà. Merci. Merci. Je continue. Bonjour à tous et à toutes, EGOA, L3, espagnol. Sur la question des examens, je pense qu'il ne faut absolument pas qu'on prenne une décision là maintenant. On est toujours resté sur la position de la validation du semestre. Parce que jusque là, je pense que ce n'est pas encore complètement perdu, on a encore un certain nombre d'initiatives à mener. Mais c'était quelque chose qui nous paraissait gagnable et qui peut l'être toujours. Pour autant, effectivement, il y a un certain nombre de positions, de propositions qui se dégagent, y compris de l'Assemblée Générale des Personnels, et qui apparaissent aussi dans notre Assemblée Générale. Il y a eu une proposition qui a été faite, celle de faire demain une Assemblée Générale personnelle étudiante. Et je pense sur notamment la question des examens, je pense qu'on a la gardée, et je crois que ce serait bien qu'on se positionne sur cette question là demain. que ce serait bien plus évident, on aura la possibilité d'avoir la discussion. Il y a un certain nombre de choses qui seront menées, des discussions ou pas, avec l'administration. Bref, on sera un peu plus calé. Et voilà, il serait un peu comme, je pense, d'anticiper sur une discussion qu'on pourrait avoir un peu enrichissante, notamment avec les personnels. Bon. Autre chose, parce qu'il y en a un peu à l'occu de parler de l'examen, sur les perspectives de la grève. Il y a quand même, et je trouve qu'on n'en parle pas assez dans cette Assemblée Générale, une journée qui est proposée demain, qui est une journée importante, une journée de l'éducation, et qui est quand même un des objectifs de notre grève, c'est-à-dire de sortir avec des journées nationales d'action, interprofessionnelles, où on puisse se retrouver. Alors, il y a eu un certain nombre de dates cette année. Il y a de même aussi, qui à mon avis ne sera pas aussi importante que le 19 mars, peut-être, mais qui a le mérite d'exister, et c'est important comme histoire. Premier rendez-vous de la journée, je le rappelle, c'est 6h15 demain matin, au métro du Mirail, pour une action interprofessionnelle. Et le deuxième rendez-vous bien important pour nous, c'est 10h du matin, à la patte d'oie, pour une manifestation convergente vers le Capitole. Je pense qu'il faut qu'on soit présents dans ces deux rendez-vous, qu'on considère qu'effectivement la grève ne s'arrête pas, et que même si on discute de modalités d'examen, même s'il y a l'impression que tout le monde a un peu des frissons, etc., pour l'instant, que je sache, on continue d'être extrêmement nombreux et nombreux dans l'Assemblée Générale. On n'est pas les seuls. L'LRU, on n'a pas gagné son potret, et pourtant on est conscient de tous les dégâts qu'elle peut faire. Effectivement, et moi j'aimerais le cliquer au espoir, et ce n'est pas par fierté, parce qu'on était capable de gagner, ou de se retirer d'une grève, j'aimerais le dire clairement, effectivement, à la rentrée prochaine, il y aura à nouveau une Assemblée Générale, il y aura des mobilisations, et j'espère même qu'on sera encore plus nombreux et nombreux dans la bataille. Vous croyez que des universités comme Paris et comme Bordeaux, qui se sont fait entrer sur les examens en débloquant, vous pensez qu'ils ont envie d'arrêter la grève ? Vous pensez qu'ils ont oublié le motif de deux mois et demi de grève ? Non, certainement pas. Et en plus, ils ont l'example parce qu'ils se sont fait en fait. Donc des grèves, ça va continuer, il y en aura d'autres, à la rentrée, et même à partir de demain, on va continuer. Alors parlant de grève, l'Assemblée Générale des Personnels vient de la re-voter massivement. Jutka, jeudi. D'autre part, ils ont voté pour l'Assemblée Générale Commune, demain, 14h, sur la question des examens. Enfin, ils ont voté que le Conseil d'administration qui se tient cet après-midi ne doit pas prendre de décision au sujet des examens, et ils ont voté d'y aller. Quelle conclusion tirer de cela ? C'est qu'il ne faut pas baisser les bras maintenant. Il faut maintenir le rapport de force que nous avons pour passer outre la question des examens et continuer à imposer notre rapport de force sur la LRU, sur le processus de Bologne. Comme le disaient Charly et les autres qui ont parlé de l'international, les mêmes réformes ont lieu en Europe. Des réformes similaires ont lieu à l'international. Il faut aujourd'hui se remobiliser justement sur ce qu'est l'université, quelles valeurs nous lui accordons, qu'est-ce que nous voulons y faire. Et la question d'une session, hélas, il faut passer outre. Il faut passer outre la question du simple diplôme de cette année, et c'est pour ça que nous devons maintenir le rapport de force localement et gagner une validation de la seconde session. Merci. Donc c'est à Béatrice, et c'est la dernière intervention. Je rappelle encore une fois, ça serait peut-être bien pour les potes qu'on ait de la lumière dans le bas de l'amphithère, s'il y a des personnes qui veulent bien aller... Je voudrais parler une dernière fois des examens, parce qu'on a voulu nous dire, oui, il faut passer outre les examens, les examens, c'est juste un moyen de pression dans l'administration. Quand même, si on s'est inscrit au MIRAI cette année, c'est pour être diplômé, et comment on est diplômé en passant les examens. Donc aujourd'hui, il faut le savoir, il n'y aura pas de validation automatique, il y a de l'autres qui disent, les syndicats, ils disent que ce n'est pas possible, donc il faudrait que ça commence à rentrer dans les têtes. Donc qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose des examens fin juin, on ne sait pas vraiment quelle modalité, on ne sait pas si on va avoir des cours, des choses comme ça. Sinon, on attend de voir fin septembre, qu'est-ce qui se passe. Alors je rappelle quand même qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'attendre fin septembre, de voir si le mouvement s'est sourd, si les gens partent en vacances, parce que je voudrais quand même que tout le monde le remarque, il y a quand même de moins en moins de personnes en Assemblée Générale. Il y a des personnes qui travaillent pendant l'été, qui ne peuvent pas se permettre de regarder qu'est-ce qui se passe, se revenir, assister aux Assemblées Générales. Il y a des étudiants qui n'habitent pas sur Toulouse, qui ne doivent pas plus chez eux, des trucs comme ça, pareil. Des étrangers, des boursiers, des gens qui vont l'arrêter le Mirail et qui ont besoin de valider l'année pour passer l'année prochaine et se renvoyer dans des facs, des trucs comme ça et tout. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste ? Moi, je vous propose que, même si les examens en juin, ce n'est pas trop trop où ça va se passer, je vous propose qu'on lève les piquets de grève, qu'on réouvre le Mirail, qu'on reprenne le contact avec tout le monde, entre les enseignants, entre les étudiants, même si on a des avis différents, et qu'on passe ces examens quand même et qu'on est quelque chose. On pourra prendre 5 minutes pour revoir les propositions de vote et tout ça et on passera au vote après. Pour l'action, si tous les référents pouvaient descendre, merci. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est évanoui ici en bas, donc on va essayer de faire un passage sur le côté droit, parce que d'après ce que j'ai compris, on va essayer de l'évacuer sur une série. Merci. 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 Merci.